Les MS Motors, c'est de l'achat-vente et custom de véhicules neufs et occasion. Vous êtes le seul concessionnaire en France à faire ça. On a pris aussi un deuxième showroom. Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube et je pense que celle-ci vous allez la kiffer, on est dans un véritable monstre. Et en plus de ça, c'est vous qui l'avez voté celle-ci sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, il s'affiche juste ici, Pierrot MS Motors. Et si vous voulez suivre les aventures de la société au quotidien, c'est MS Motors officiel qui s'affiche également juste en dessous. Comme je vous le disais, c'est vous qui avez voté cette vidéo parce qu'en fait, quand on a rentré ce véhicule, c'est un véhicule qu'on avait vendu il y a un an à peu près, on a fait une reprise dessus. Je me suis dit, il est vraiment dingue en termes de préparation. Il a vraiment beaucoup, beaucoup de modifications. Peut-être je fais un petit sondage, je leur propose s'ils veulent le voir en vidéo ou pas. Et ça n'a pas loupé. 80% ont désiré le voir en vidéo et ça se comprend. D'ailleurs, je pense que même vous l'entendez, à rouler, c'est incroyable. Par contre, il faut être prêt. Ce monstre, c'est le Brabus, le Clash G Brabus 700 chevaux. Et comme vous l'entendez, il a également la ligne d'échappement. C'est de la pure folie. Il fait le son d'un dragster de l'extérieur. C'est abusé. Tu as l'impression que tu peux tout écraser. Que rien ne peut arriver. C'est ça qui est dangereux. On est tellement haut dans un Clash G d'origine déjà. Vous êtes sur une hauteur de 1,95. Là, en plus, on a les jantes en 23 pouces Brabus. Et le petit béquet à l'arrière sur le toit, l'aileron. Au final, on approche les 2,10 m. C'est très brutal comme véhicule. La base du véhicule, c'est un G63 qui fait 545 chevaux. Vous savez, les V8 biturbo. Et qui est poussé par Brabus à 700 chevaux. Il gagne également 200 N de couple. Donc, en tout, il gagne 155 chevaux. C'est 545, le moteur d'origine. Et 200 N de couple. Au lieu de 760 N, il est à 960. Autant vous dire que c'est du sport au volant. Mais franchement, c'est cool. C'est différent de tout ce qu'on peut rouler. C'est archaïque. Surtout, vous l'avez compris, quand je vous ai dit 545 chevaux, on est sur l'ancienne version des Clash G sur un véhicule de 2015. Donc, vraiment, ça a vraiment l'air de luxe. Ça arrache le bitume. T'as l'impression que tu vas tout arracher. Et t'as l'impression que tu vas tirer tout droit aussi. Heureusement qu'il a le freinage Brabus qui va avec parce que le monstre là fait 2,6 tonnes quasiment. Et ça doit être impressionnant de l'extérieur quand même. J'ai mis une GoPro à l'arrière, mais... C'est des pertes d'adhérence, carrément. C'est aberrant, comme dirait GMK. D'ailleurs, je vais l'envoyer en enfer bientôt avec ma nouvelle voiture. Restez connecté. Je vais me venger de tout ce qu'il m'a fait dans ses vidéos à lui. Et croyez-moi, ma nouvelle voiture, ça va envoyer du lourd. Honnêtement, vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous monter la prépa. Mais heureusement qu'il a le boîtier suspension Brabus. Là, du coup, je l'ai activé. Je vous montrerai tout à l'heure, la lumière est bleue. C'est-à-dire que la suspension Brabus est activée. Ça permet de rabaisser le véhicule de 45 mm. Et du coup, d'avoir une garde au sol quand même qui est meilleure. Parce qu'il faut dire ce qui est le clasher. Ça tente quand même un peu. Là, par contre, ce qui est bien, tu vois, c'est que tu as un peu de terre. Ça monte, roule dessus. Par contre, c'est très, très surprenant. Il faut vraiment se préparer quand tu accélères. En plus, avec le bruit, c'est une folie le truc. Je ne sais pas comment ça rentre l'intérieur parce que c'est vrai que c'est très insonorisé. Mais alors, la GoPro de l'extérieur, elle doit être en train de saturer. Par contre, mine de rien, ça se comporte à peu près correctement. On voit un véhicule si haut avec tant de puissance qu'on met quand même à l'épreuve. Là, les routes qu'on emprunte, croyez-moi, elles sont quand même très, très rudes. Alors, la patate que ça. Malgré que le monstre, il fasse quasiment 2,6 tonnes, il avale le 0 à 100 en 4 secondes 9. Et une V-Max de 240 km heure. Et c'est un coup de pied au cul à chaque accélération. Et là, je suis en mode sport. À chaque fois, il va chercher les 6500 tours minutes. Avant de passer le rapport, je l'ai laissé en boîte auto. Mais, vous voyez là, par contre, c'est un véhicule qu'on ressent. Il donne de la formation, le véhicule dans le volant. Et en plus de ça, tu as la sonorité. Comme je le dis souvent, la sonorité fait partie du plaisir de conduite. Donc, c'est vrai que ça te rajoute un petit piment supplémentaire, tu vois. Déjà, le véhicule, tu as intérêt à l'avoir bien dans le main, bien. Le volant, là. Le volant refait par Wabuse, d'ailleurs, qui est balèze, aussi balèze que le véhicule. Et en plus de ça, tu as le son. Donc, on est vraiment là. Voilà, dans un véhicule qui te donne de l'info, tu vois. Par contre, ça a une poussée. Franchement, ça y va. Je vais me faire un petit plaisir. Je vais faire un demi-tour dans la terre, là, que je ne peux pas faire avec les 812 et compagnie. Voilà, paf. À côté du petit Vita, là. Hop là, tu vois. Ça passe comme une lettre à la poste. Voilà. C'est ça qui est bien aussi, par contre. Pas de prise de tête. Voilà. Mais ça burn. Wabuse ou pas. Voilà. Un vrai baroudeur. Oh là là. Ça arrache, hein. Après cet essai mythique, je vais aller me poser à un petit endroit qui lui correspond. On va essayer de trouver une petite dune de sable. Et je vais vous le présenter esthétiquement parce que vous allez voir, ça vaut vraiment le détour avec énormément, énormément de choses modifiées sur le véhicule. Rémi, fais-leur écouter le son de l'engin. Pardon ? Fais-leur écouter le son de l'engin. Filme de l'extérieur avec l'appareil. Vas-y, attends. T'en bouche un coin, hein. Hein, ça, t'en bouche un coin. Et voilà, famille. Donc on a trouvé un petit spot sympathique. Du coup, dans le sable, un petit peu de galets, un petit peu de sable, un petit spot qui lui plaît bien à G63 Brabus, G700 pour être plus précis. Donc on est sur la deuxième partie. Je vais vous présenter l'esthétique maintenant du monstre. Et surtout, toutes les différences par rapport au véhicule d'origine. Donc vous allez voir déjà sur la face avant, énormément de pièces ont changé. Donc déjà, vous avez tout le pare-choc d'origine qui a disparu. On est sur un full pare-choc Brabus. Donc comme vous pouvez le voir, avec des ouvertures ici qui sont redessinées complètement par rapport à l'origine, également en dessous. Et toute la partie basse qui va de gauche à droite est en carbone. Pareil, redessiné et avec les LED qui sont intégrés juste ici. Donc ça, c'est Brabus. Au niveau de la calandre, vous avez le WB qui a remplacé l'étoile Mercedes. Et ensuite, vous avez le capot, donc Brabus en carbone. Vous allez voir énormément de pièces en carbone. Donc déjà, tout le bas du pare-choc. La pièce de capot avec le WB de Brabus également qui a remplacé l'étoile Mercedes. Et de chaque côté, vous voyez ces petites aérations collées par-dessus sur le capot, également en carbone. Donc ce kit carrosserie que je vais vous présenter, que je suis en train de vous présenter, c'est le kit Wildstar de chez Brabus. Et comme vous allez voir, il est ultra, ultra complet sur celui-ci. C'est vraiment aussi pour ça que je voulais vous faire la description de cette voiture. Parce que vous allez voir, au fur et à mesure, il y a énormément de changements. Vous voyez même ici, là, dans le phare. C'est assez aberrant, sidérant. Vous avez les jantes en 23 pouces de chez Brabus. Donc toutes noires, celles-ci. Les étriers de frein rouge estampillés Brabus en blanc. L'extension d'aile, qui vient ici pile-poil dans la jonction du pare-choc avant. Donc il est plus large que d'origine. Mais comme vous pouvez le voir, la roue est à fleur. Tout est fait pour, avec des petites cales qui viennent aligner la roue à l'aile. Ensuite, vous avez la continuité de l'extension d'aile ici, avec cette partie redessinée. Vous voyez juste là, et une grille d'aération juste ici à l'intérieur. Et vous allez voir tout à l'heure sur les statiques de Rémy, deux petites lumières LED. Quand vous ouvrez les portières, ça vient vous éclairer le marche-pied. Vous avez les coques de rétroviseur en carbone. Les parties là, qui sont rajoutées sur les portières, qui viennent élargir du coup la portière. Et on est sur la même épaisseur du coup que l'extension d'aile. Donc c'est une continuité. Et vous avez cette partie qui est en continuité également sur la porte, juste ici. Et pareil, la troisième partie ici de l'extension, en continuité sur la porte. Pareil, à l'arrière, du coup, sur la portière, pièce rajoutée de chez Brabus. Les deux petites LED également. Les sorties d'échappement ici sur le côté, c'est un truc de ouf. Donc, pareil, Brabus. Ça, j'aime bien les sorties d'échappement sur le côté. Je trouve ça très très stylé. À l'arrière, bien sûr, on retrouve le même design de jante. Et l'extension d'aile arrière également, avec la pièce complète, comme vous pouvez le voir juste ici. Une aération supplémentaire. Et le pare-choc arrière complet, également de chez Brabus. Avec le diffuseur en carbone. Donc là, le client avait choisi d'enlever la roue. Vous savez, parfois, vous avez la roue avec le cache-roue Brabus. Il avait choisi de l'enlever. Dites-moi si vous préférez avec ou sans. Moi, je crois que j'ai une petite préférence avec. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez. Et vous avez l'aileron sur le toit en carbone également. En fait, le client a choisi de ne pas prendre une seule option du kit. C'est la barre LED avec deux LED que vous pouvez retrouver ici sur le toit du véhicule. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur parce que vous allez voir, c'est incroyable le travail qui a été fait dans ce véhicule. Donc, à l'intérieur de la voiture, vous avez la scellerie intégrale de chez Brabus. Plus rien d'origine à part le tableau de bord en cuir. Et tout a été changé. Même l'Alcantara ici, en bas des sièges. Vous voyez la scellerie sur mesure par Brabus. En cuir noir et gris. Les surpiqures losanges comme le cuir designo. Et le sol également, vous voyez, qui est complètement modifié. Voilà. Avec l'entrée de porte Brabus rétro-éclairé. Le pédalier Brabus. Le petit bouton ici d'ouverture et fermeture de la portière. Même les tapis de sol ont été retravaillés avec le même cuir que les sièges. Pareil pour tout l'habillage de l'intérieur. Vous voyez de l'habitacle retravaillé. Le carbone de partout dans le véhicule. Le même carbone que sur le volant. Volant Brabus. D'ailleurs, je vais mettre la clé comme ça, je peux vous remettre le volant droit. Le volant complet Brabus. Tout à l'heure, quand je vous disais que c'est un mastodon, vous voyez la prise en main là. Il est énorme. Complètement redessiné. Avec le petit Brabus ici. Du carbone, du cuir, du carbone. Le centre du volant avec le WB Brabus. Même le fond de contour et estampillé Brabus. Vous verrez tout à l'heure sur tous les statiques. Le petit bouton de la suspension Brabus. Que je vous ai montré. Donc regardez, je vais vous mettre le contact comme ça, je vous le montre. Tout à l'heure, je vous l'ai dit en roulant. Mais c'est toujours mieux en visuel. Bon, pareil, il faut que je démarre le véhicule. Voilà. Donc là, vous l'avez activé et là, désactivé. Voilà. Activé avec la petite lumière. On est sur un véhicule qui de base est vraiment chargé, chargé en option. Siège électrique à mémoire, siège chauffant, siège ventilé, détecteur d'angle mort. Tous les réglages lombaires et électriques. Le système multimédia à l'arrière. Le toit ouvrant, etc. Le système audio Arman Kardon. Mais vous allez voir aussi ce qui est impressionnant, c'est l'arrière du véhicule. Pareil, préparé par Brabus. Venez, je vous le montre. Donc vous avez pareil, le seuil de porte rétro-éclairée Brabus. Les petites LED qui se sont allumées au niveau des marchepieds. Les sièges électriques à l'arrière, les sièges chauffants à l'arrière. La continuité du pack carbone à l'arrière. Le système multimédia avec du carbone autour. Mais regardez ce truc de dingue, c'est qu'il a été basculé en quatre places. C'est incroyable. C'est vraiment ultra, ultra énervé avec une console centrale en carbone, un accoudoir avec le même cuir que le reste. Regardez-moi ça, tout l'habillage du véhicule capitonné avec le cuir et les logos de la Cantara sur les côtés des sièges. Et regardez, on va aller encore au niveau du coffre. Vous allez voir, rien n'a été délaissé. L'intérieur du coffre, de l'Alcantara, la continuité du même cuir qu'à l'intérieur. Et regardez, également tout le coffre recouvert d'Alcantara et de cuir. Le même que dans l'habitacle. On a fait le tour du véhicule, mais il reste quelque chose de très très sympa. C'est ce qui se passe sous le capot. Donc viens, je vais te montrer ça tout de suite. Donc là, voilà ce qui se passe sous le capot. Le cache moteur Brabus en carbone et du rouge pour montrer qu'on est énervé. Voilà. Donc c'est ça qui déploie les 700 chevaux et 960 newtons de coupe. C'est franchement pas mal en termes de pertes pour un véhicule comme ça, avec un gabarit de dingue ultra carré. C'est incroyable ce que Brabus a fait dans ce véhicule. Et en plus, c'est beau. Donc voilà, que voulez-vous de plus ? Dites-moi ce que vous pensez de cette jolie bête complète Brabus, ce G700. A savoir que du coup, 9, là vous avez à peu près 70 000 de prépas extérieurs. Et entre 60 et 70 000 également de prépas intérieurs. Vous avez une prépa globale qui est aux alentours des 160 000 euros. Donc c'est sûr que 9, c'était un vrai billet. Là, aujourd'hui, on l'a en vente à 149 900 euros avec 50 000 kilomètres. Franchement, c'est pas mal pour quelqu'un qui veut un véhicule assez exclusif, très rare. Et qui est quand même très, très jolie en aspect. Donc voilà, famille. C'est la fin de cette petite vidéo sur ce gros G Brabus 700. J'espère que vous aurez kiffé avec nous cette nouvelle vidéo. Merci encore de nous suivre au quotidien. Merci pour les pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et ça motive pour les vidéos suivantes. Ciao, ciao, la famille. Je vous laisse sur quelques statiques et ce magnifique coucher de soleil qu'on a la chance de kiffer ici. Ciao, ciao. Ciao, ciao.